Je vais parler de 4 PerlWab services à route, et j'espère que vous les aimez. Je vais vous présenter. Je m'appelle Luc Didery. Je suis appelé comme FramaSky, ou juste Skye, sur le web. Je suis un sysadmin, donc je ne développe pas pour travailler, mais je suis un Perl addict. Je aime Perl, je rêve Perl, je mange Perl. Excusez-moi, je suis français. Je suis français. Je suis un sysadmin, j'ai développé beaucoup de software, scripts, daemons, des services et des services. Il y a des trinches pour faire une chose et ne les ouler. Je nes pas tous ces programmes publiques parce que quelques programmes sont juste pour mon travail. Ils ne sont pas vraiment riches, et je ne suis pas vraiment fier de ces programmes. Donc, ce n'est pas publiques. Mais il y a des choses dont je suis assez prudente. Les quatre services de Perlwop sont un URL shortener, qui est appelé LSTU, l'image hosting software, LUTIN, un software file hosting, Luffy, et Dolomone. C'est assez compliqué pour expliquer ce qu'il fait, mais c'est sur les statistiques, sur les leaks. Je n'ai jamais parlé de ce software en anglais, donc comme vous l'avez entendu, LSTU, LUTIN, Luffy, je n'ai pas dit leur nom comme les gens français font. LSTU, je l'ai écrit en 2013. Il s'agit de « Let's shorten that URL ». C'est assez simple, parce que ce qu'il fait, ce qu'il fait ? Il shortens les URLs. Je ne suis pas très bien à nommer le software. Vous l'entendez plus tard. Mais il y a beaucoup de services de URL shortening. Pourquoi créer un autre ? La meilleure raison du monde, le boredom. Une soirée, j'étais fatigué, mais j'ai voulu couper quelque chose. Vous savez, n'avez-vous jamais eu ce tickling dans vos fingers ? Je veux couper quelque chose. Je veux couper. Mais quoi ? Je n'ai aucune idée. Donc, c'était une soirée. C'était, j'ai pensé, j'ai pensé, quelque chose avec mojolissius, parce que j'adore mojolissius, parce que mojolissius est un web framework que j'ai utilisé à travailler pendant ces temps. Il fait beaucoup de choses. Il simplifie beaucoup de choses. Il contient beaucoup de features. Donc, j'ai voulu utiliser mojolissius, parce que c'est un grand, grand, grand web framework. J'ai voulu quelque chose de rapide, parce qu'il y avait une soirée, j'ai voulu avoir un proof-of-concept, quelque chose qui fonctionne dans une soirée. Donc, URL shortener takes URL, gives URL, et quand vous allez à la donnée URL, il vous directe à la première URL. Qu'est-ce qui est plus simple que ça ? Qu'est-ce qu'il n'y a rien. Donc, c'était parfait juste pour coder, juste pour faire plaisir. L'interface est vraiment simple. Vous voyez, vous avez un filtre, vous donnez l'original URL. Vous pouvez choisir d'avoir un texte customisé shortener, parce que goop.gl.emv, majuscule, W, etc., est assez important pour donner à des gens. Mais parfois, et parfois, vous voulez avoir un URL très simple pour donner à des gens. Par exemple, ici, il y a une discussion sur lstu.fr . Est-ce que c'est un U ou un V ? Vous pouvez choisir une simple URL, lstu.fr, slash, andrewshitoff. D'accord. C'est quelque chose simple que vous pouvez mettre sur Kakemono, sur les flyers, etc. Donc, une URL shortener, shortener, est assez utile. Donc, c'est très simple. Vous donnez une URL. Vous donnez optionnellement un shortcut custom, shortener URL. Lstu vous donne une URL, évidemment, et un code QR, parce que, aujourd'hui, vous avez un code QR, et des flyers, et d'autres communications, etc. Vous utilisez simplement une URL au lieu de l'original. Les visiteurs sont redirectés avec une direction permanente à leur url original. Ils incrementent le visite-counter sur lstu, parce que c'était simple de code, et j'aimerais bien savoir si les gens passent sur mes links. Et c'est ça. C'est vraiment simple. BASIC. Simple. Vous pouvez, évidemment, voir vos statistiques sur vos links, mais les contours sont sur le serveur, mais votre URL shortener est stored dans les cookies, parce que je ne voulais pas store qui shortens ce URL. ce URL belongs à vous. Je ne veux pas savoir. Mes softwares sont assez privacé-orientés, donc, le moins que je sais, le mieux que je sais. Il y a quelques détails sur lstu. Il utilise le module issue du framework. Il y a un fil de carton dans le Git repository, donc vous pouvez déployer et c'est la manière préférée de déployer lstu. Vous pouvez déployer le carton. Vous installez les dépendances dans le local, et vous avez toutes les choses que vous avez besoin avec la version que j'ai utilisé pour développer. Donc, c'est mieux. en ce moment, il supporte SQLite, MySQL, PostgreSQL, mais une database qui peut être utilisée. Vous devez juste couper le connecteur. C'est très simple car lstu n'est pas beaucoup de choses. Les opérations de la database sont simples, donc, tout le monde peut résoudre un connecteur. Je n'ai pas résoudre le connecteur de MySQL et le connecteur. J'ai juste fait la SQLite et la PostgreSQL. Il y a un système de temps. Donc, l'interface que vous avez vu précédemment n'est pas la seule. J'ai deux termes officielles et quelqu'un peut voir sa propre thème. Il est internationalisé et il supporte quatre langages. des images. On va aller à Lutin. J'ai écrit celui-là un mois après. Lutin stands pour «Upload l'image ». Quand j'ai dit que j'étais mauvais à naming le software, ce n'est pas une joke. Donc, vous uploadz l'image et vous donnez l'URL à vos amis ou utilisez l'invite. Ou faites ce que vous voulez avec une url qui pointe à l'image. Le principal goal était une conversation avec des amis. « Ah, j'ai un problème avec cette software. Pouvez-vous me un screenshot ? » XMPP est bien, mais parfois c'est assez difficile pour envoyer des files à travers XMPP. « Mon serveur n'est pas configuré pour ça. Je suis derrière la proxy, etc. » Donc, simple chose. Vous débloquez l'image sur Lutin. Vous avez un url. Vous donnez l'url à nos amis. C'était le principal goal de ce que j'ai écrit sur Lutin. « Privacy ». Images peuvent être encriptées sur le serveur parce que si vous encriptez les images sur le site client, vous pouvez choisir les images sur votre site sans javascript. Donc, j'ai voulu faire des choses simples pour votre utilisateur. Mais le service peut les voir. de la suite au appareil pour voir les clés de décryption. Vous avez de confiance dans votre providence ou votre hosting vous-même. C'est « Fire» et « Forget ». Vous pouvez avoir un délai d'autodestruction. Donc, pour le screenshot à mes amis, je n'ai pas envie de mettre trop de données sur mon serveur Luton. Donc, j'ai juste dit que dans 7 jours, il va être autodestroyé. Ou vous pouvez même être détroyé à la première vue. Donc, je l'ai donné à un ami, même si vous donnez le URL à d'autres personnes, les autres personnes peuvent avoir les images. Mais, évidemment, mon ami peut downloader l'image et donner l'image à d'autres personnes. C'est simple, mais, still. Vous pouvez store l'image dans un endroit et utiliser l'espace partout. Websites, social networks, etc. Donc, dans les Diaspora networks, il y a parfois... Quand vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, vous pouvez passer la même image sur Diaspora, sur Mastodon, sur ceci et sur ceci et sur ceci. Donc, vous pouvez juste uploader l'image sur Luton et donner une URL. Il y a une intégration sociale pour Twitter, parce que j'ai utilisé Twitter à ces temps. Et donc, il est embeddé dans Twitter. L'interface est moins simple que LSTU, parce qu'elle fait plus de choses. Donc, vous pouvez voir ici, « Delete » à la première vue. Vous pouvez mettre un « Delete » aux images que vous avez sent, Vous pouvez choisir le « Deletion delay » Vous pouvez même faire une URL ici, et Luton l'accueille pour vous. Vous choisissez l'option. Retention delay, « Exif Tel., Deletion » etc. Vous devez sair le peu, vous avez un URL. Well, you use it. And when somebody sees the images, a visit counter. I like visit counters. And that's all. But you can do more. You can delete your own images. This time, the image property ownership is still not stored on the server. It's still on your browser. But that's not cookies this time. It's in local storage. Why local storage instead of cookies? Because cookies are more often deleted than local storage. And I already have JavaScript on Lutin for it to work. So, I can use the local storage and manipulate it with JavaScript. On LSTU, you can visit it without JavaScript. It works. Lutin, it works. But you don't have all the features. And you can create a gallery with your images. So, you upload ten photos of your vacation and you have an URL with a gallery. So, hey grandma! I'm in Brussels right now and I took some photos. Here's a link. And she doesn't have to go on ten links. She has a link to see all your photos. Lutin was based on LSTU code. It's quite similar on some aspects for the randomness of a URL. It grows, it grows, but it's still LSTU children. And sometimes I introduce a feature in Lutin and I bypass it to LSTU because it may be useful. I take details quite similar. Modulicious, carton, SQLite and PostgreSQL DB. Since I didn't write the MySQL DB connector on LSTU, I didn't like MySQL. So, I don't write connector for them. It has a same system and it's internationalized too. Luffy. It's a year after. Luffy stands for let's upload that file. You see the scheme in the naming software? You upload files and you have a new URL. Still, simple interface. Drop file, delete at first download, retention, delete. You can add a password to files. This time, the file is encrypted on client side with JavaScript and some JavaScript libraries. I don't understand, but they do some good crypto. Stanford Crypto, SCGL. Don't remember the acronym of the JavaScript library, but it's a good encryption library. It's quite the only one you can use nowadays. So, you choose a retention daily. You drop a file, file is encrypted. You have an URL. You give that URL to your friends. The file is decrypted on the client side and a visit printer is encrypted. And if the file is an image or a video, it can be watched or viewed directly in the browser. So, decryption is done and you have a video player appearing and you don't have to download to get the file on your disk to watch the video. So, Luffy used some code of LUTIN and it's still a growth, still LUTIN's children. And just like for LUTIN and LSTU, when I do something in Luffy that you can be useful for LSTU or LUTIN, I backboard the features. Take details. This time, the anchorage caption key is never sent to the server. The file hoster can never decrypt the file on the server. Mojo's framework, Cartoon, SQLite, PostgreSQL, Film System, and Internationalized. Donovan. I began to work on Donovan in 2015, but the real first working version is from last year. It stands for download monitor. You see, I'm getting better at naming software. Simple links visit statistics. So, when you think about statistics, about analytics. For websites, whenever you use Pwik, no Matomo, or you use Google Analytics or some other shitty service, you may use AWS State. So, I don't know how to spell it. But the thing is, the software makes great, 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 great statistics. But sometimes, you just want to know how many times somebody, how many people go on my page. I don't want to know if I use Firefox, Chrome. I don't know if their screen resolution is 2000. I don't care. Sometimes, I just want to have simple counter. So, I wrote a software that does that. The interface is quite complicated. So, you don't have just one page like the other software. The better thing to do is to test it because I will explain all of that, but I can't show you exactly how it works. So, it's quite like a URL shortener. I want to say, you give a URL, it gives you another URL. It's not really shortened, but who said that an URL shortener has to be really shortened? When you go on Twitter, the links are transformed to t.co. slash . The URL is shortened. Well, it's transformed. And it's quite, you can say it's short because it's long. So, you give your URL to the doloman. It gives you another URL that I called a dolo, just because I wanted to have a fun name. When people use the dolo URL, they are redirected to the target with a temporary redirect, because unlike LSTU. In LSTU, when you create a short-term URL, you can't move it. You can delete it. You can change it. It's permanent. So, I permanently redirect the people that visit the links. In Doloman, you can change the target link. So, it's a temporary reaction. And then, I increment counters, but with a job queue. Why a job queue? Just because to be able to increment more counters, it's quite a complicated work. to increment all the counters. It takes time. It calls the database multiple times. So, better if it's on a different job queue. If it's not down, just when people visit the link. In fact, I created Doloman because of a friend that uses WordPress. WordPress is quite good. But he uses a plugin on WordPress that is called Download Monitor. And the problem with that plugin. So, it does quite the same thing as Doloman. So, transform an URL into another URL and increment a counter. But that friend had a lot of visits and people used the watch links a lot. And WordPress, as a download monitor, is synchronous. It took the database to look at the database. Okay. This is the URL. I will redirect the person to. And I increment and I redirect. And when you have a lot of visits, the increment puts the server down. Seriously. The seat was unusable. All the seats were frozen because the database access exploded. Just so that. So, first an external service and then asynchronously increment the counters. So, when you have time, you increment. If you have a lot of jobs, well, it's a job queue. I treat them pack by pack, four by four. And if I really want, I create another job queue process and it will work faster. So, this is why it's a job queue. The statistics are available in different granularities. Each visits are stored for three days. So, for three days, you can know at what time people click on the link. Visits per day are stored for 90 days, per default. All the periods of granularities are configurable in the configuration file. So, by default, it's 90 days. Per week, 12 weeks. Per month, 36 months. And per year, they are stored forever. That's one of the things I don't like about PEWIC. It's that you can go really, 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 really long in the past and have statistics. But, do you really want to know on each day of the year 2000, what were the statistics in the year 2000 per day? If you are serious, first, you store the reports. And then, you compare from the reports of the last year. You don't have to go to PEWIC each year to compare on PEWIC. So, that's why the granularity is bad on dolomone for the old days and good on the recent days. And that's for having a database on the correct size. PEWIC just grows and grows and grows and grows. The size of the database of PEWIC grows forever. Then, you can have a lovely graph. And you can see, for the three last days, last 90 days, last 12 weeks, etc. You can download the raw data. So, you can import them in LibroFiscal and do a graph like you want. One thing, you can organize your download. So, I repeat, one download is one URL. You can organize your download in categories and you can add tags. So that you can have aggregated statistics for one category for one tag. So, my friend who used Download Monitor on WordPress, he now used Dolomone. He, sorry, he has a category, HEPUB. He is currently writing a novel and he wants to know how many people download the EPUB file of his novel. So, you have one URL per chapter and with the category system, you can just click on categories and have all the statistics for his novel. Dolomone, it's like LSTU in the core. It's like an URL shortener. So, he was inspired by LSTU. And my friend asked, can I have good statistics in LSTU? No, I will write another software because LSTU is simple and I want to keep it simple. Statistics are fully anonymous. No tracking is done. The only cookie Dolomone sent to the browser is a cookie to say, which stays for three minutes by default. And to avoid to count people that click and click and click on the same link multiple times. There are people that click, click, click. Or if you want to falsify statistics, you click, click, click. If you have the cookie, you can't. But, if there is a do not track header, I don't send the cookie. I developed, so, it was for WordPress. So, I developed a WordPress plugin to create dollars from WordPress. It's not on the WordPress plugin base. But, it's on its way. Take details. What a surprise! Major issues. Cartoon! Only PostgreSQL because I didn't want to bother with other database. and since you may have a lot of traffic on the public domain instance, you want to have PostgreSQL. Unlike Piwik that works and that uses MySQL and that's such a bad choice. So, it has a theme system. It's internationalized. two languages for now, two languages, English, French, of course. So, from one evening of boredom, a familiar software is born. just because I wanted to cut something and people liked it. And, well, I like coding. I like writing software. So, it's a long and fun journey to write softwares. LUTIN, LSTU, LUFI, and Dolomone are used in production, are production ready. They are used by the FromaSoft Association. It's a non-profit organization. And, it's quite like, it's a battle test. It's battle tested. So, on the official instance of LUT1, LUT.EM, LUT.EM, I already have two million or more images. I don't have two million images now because they are self-destruct. But, I already stored two million images. So, where to find the software? So, it's always on framagit.org.luc. The name of the software, LSTU, LUTIN, LUFI, Dolomone. LSTU, you can try and use it on lstu.fr or pharma.link. LUTIN, it's on lut.EM or framapig.org. For Luffy, there is no official instance. There is a demo instance on demo.luffy.io. Oh, a typo. It's not .org, it's .io. But, you can use it for real on pharmadop.org. Dolomone, no official instance. But, you can use and try on pharmaklick.org. If you want to help for translation, you can go on, oh, another typo, trad.pharmaSoft.org. And, you can download those slides on lstu.fr slash phosdem dash 2018. Do you have any questions? No question. No question. Modules are not released to C time. I don't have modules. It's softwares and not modules, and it's quite complicated for me. I don't have ... I may do it. I may be able to do it, but it's quite complicated, and I already have problems on my own for maintaining the softwares, and I didn't take the time. And, because I use Carton, I don't know how to integrate Carton in CPAN release. So, it may be a little bit complicated. But, I developed some ... I developed some Mojo Issues plug-in for those softwares, which I released on the CPAN. Thank you.